Charles III a bientôt couronné, sa réaction a de Mugand Markle et ses petits-enfants dévoilés. Le 6 mai prochain aura lieu le couronnement de Charles III. Un événement auquel Mugand Markle a choisi de ne pas se rendre avec ses enfants Archie et Lillibet. Mais quelle a été la réaction du monarque en apprenant la nouvelle ? Il savait que ce jour arriverait, le 6 mai prochain, Charles III sera couronné au château de Winsor. Un peu moins d'un an après le décès de sa mère, Elisabeth II, le frère d'Andreau. Anne-Edouard sera officiellement sacré roi d'Angleterre. Un jour au accent circonflexe combien important pour l'ancien duc de Cornouaille, qui a été préparé toute sa vie à tenir à ce rôle. Alors évidemment, il souhaite éviter toute contrariété ou imprévue qui pourrait gâcher l'événement. Malheureusement pour lui, les tensions internes au clan Winsor le contraignent à partager le feu des projecteurs avec son fils Harry et sa belle-fille Mugand. Dont la venue a longtemps été un point d'interrogation. Le verdict est finalement tombé dans la soirée du mercredi 12 avril, son plus jeune fils fera bien le déplacement pour les festivités. Mais pas son épouse, ni ses petits-enfants Archie et Lilibet. Plusieurs raisons ont été invoquées. Comme le fait que la duchesse souhaitait rester avec son fils à la maison pour son anniversaire. Célébrer le même jour, ou encore qu'elle n'aurait pas supporté l'humiliation de ne pas apparaître au balcon le jour J. En effet, seuls les membres actifs du premier cercle pourront se présenter aux côtés du nouveau roi. Dont son épouse Camilla, son fils aîné William et toute sa famille, ou encore son frère Edward et sa sœur Anne. Alors que Mugand-Marcle est fortement décriée au Royaume-Uni, surtout depuis qu'elle a délaissé ses fonctions royales en janvier 2020. Beaucoup se réjouissent de son absence. Sur les réseaux sociaux, ses détracteurs estiment qu'elle n'aurait fait que voler la vedette à son beau-père. Mais qu'en pense Charles III, le principal concerné ? Selon les confidences d'une source ou d'un email, il serait très affecté. Même si ses relations avec sa belle-fille n'ont pas toujours été au beau-fixe, le fils aîné d'Elisabeth II aurait aimé que toute la petite famille y soit présente pour ce moment historique. Le roi est heureux que Harry, son fils, qu'il appelle son garçon chéri, soit à l'abbaye. Il le voulait là-bas. C'est triste, il est très déçu de ne pas voir Mugand ou ses petits-enfants mais comprend la situation. Apprend-on dans les colonnes du magazine. Malgré la déception, la situation semble donc apaisée entre le roi et la belle-fille. Quoi de mieux pour entamer sereinement son couronnement ?